allez bonjour tout le monde aujourd'hui une nouvelle petite vidéo sur astraïs j'ai peint quelques figurines comme vous pouvez le voir sur les images et j'ai aussi recommandé du moins quatre figurines les quatre belles figurines vous trouvez ici le loup là j'ai perdu son nom le minotaure et Scipion ici pour les elfes et vous avez donc le starter des barbares et la même chose pour les elfes ici ça c'est deux mercenaires qu'on pourrait pas trouver en boutique qui était lié au quick starter je vous invite à regarder la dernière vidéo j'ai fait sur astraïs concernant ça et voilà donc pour la partie barbare il me manque une figurine disponible je suis en train de regarder à côté sur la boutique de made fat game donc il me manque à garde l'ours que j'ai pas ici donc on voit bien que déjà au niveau des unités barbares voilà on a là on a quand même beaucoup de choix par rapport aux autres races du jeu où on est on arrive voilà on est vite limité par exemple pour les elfes maximum pouvait avoir de figurines c'est celle-ci c'est 6 et pour les barbares dont je compte pas les deux mercenaires qui sont où ils sont qui sont pas disponibles à la vente là il m'en manque qu'une pièce donc on a ça fait une deux trois quatre cinq six sept huit il y a neuf neuf héros disponibles pour les barbares j'ai pas compté non plus astérion donc c'est un figurine minotaure qui n'est pas encore disponible qui va arriver juillet si je ne me trompe pas voilà donc j'espère que maître fan game du moins va va sortir d'autres figurines pour ses races entre autres pour les elfes ici mais c'est la même chose pour les nains les pirates je vais sur le site en même temps donc les kobolds donc les espèces de petits gobelins eux ont ils ont choix à qui je crois que c'est huit figurines 8 héros on va dire 8 mini ça les elfes et pions mais vous les avez ici les nains d'Ildali donc les nains c'est plus facile à dire là on a accès à 7 figurines donc 7 mini voilà et les pirates de Nere là je crois qu'il y en a un je crois que cette façon c'est la race des elfes où il y a moins de figurines disponibles là on est autour de 1 2 3 4 5 6 7 il y a huit héros disponibles chez les pirates j'espère qu'effectivement maître fan game va du moins les races où il ya de le moins de choix possible va amener des certains mercenaires ou des champions voilà je voulais aussi surtout et surtout c'est vraiment la vidéo que je voulais faire par rapport pour rapport aujourd'hui c'est regarder par rapport à un acte je vous ai montré un peu les figurines et voyez la taille de certains certaines figurines par rapport à des figurines classiques donc là on a un seigneur de guerre il y en a un à 1000 auteurs vous voyez c'est quand même c'est impressionnant quoi bon là je l'ai sous-couché en blanc mais et puis voilà surtout c'est que les figurines sont magnifiques après j'ai pas un niveau de peinture de fou mais c'est vrai que quand déjà vous avez des figurines voilà qui sont vraiment superbe derrière même quand vous n'êtes pas très doué en peinture et ben ça aide quoi l'espion des au niveau des elfes oui on n'a peu près la même taille il est vraiment voilà je trouve génial quoi il est vraiment badass quoi encore une fois par rapport à un elfe classique par exemple aux guerriers ici elf parce que ça donne j'espère que vous voyez bien ouais apparemment ça a l'air d'aller oui c'est quasiment le double de taille quoi voilà donc encore quelques figurines à peindre encore deux à peindre là la figurine barbare je vais essayer de retrouver son nom rapidement alors c'est vrai qu'ils ont des noms des fois attirés par les cheveux alors lui c'est comment déjà alors on est soconir ce clonir je ne sens pas trop minotaur pas minotaur pardon merde je vais pardon mince je vais géo un centaure voilà j'ai perdu le voilà il est vraiment pas mal là il est un peu moins déjà un peu moins impressionnant que les autres on voit bien à côté de voilà tout comme ça d'une figure d'une autre un guerrier merlin d'un guerrier barbare ici d'un berserker voilà encore une fois oui des vans des figurines magnifique sympa à peindre encore une fois j'ai pas un niveau de fou mais quand déjà on a des belles figurines et qui sont sous cette qualité là ben voilà quand vous n'êtes pas très doué au moment vous arrivez à sortir des résultats à peu près correct et puis voilà le niveau table voilà table top voilà ça permet de jouer avec des figurines peintes voilà c'est la dernière que j'ai peinti hier soir pas simple c'est pas mal de mon cher assez assez basique du blanc qu'on est voilà c'est pas forcément celle là où j'ai tout plus galéré et puis là donc c'est le fameux yéti voilà voilà c'était une petite vidéo courte mais voilà je vais vous montrer un peu la voilà la qualité des figurines et le fait que voilà certaines créatures sont impressionnantes je ne les voyais pas forcément comme ça même s'ils ont les photos on les voit des fois l'un côté de l'autre mais quand on les a dans les mains c'est vraiment voilà on voit bien la différence de taille monstrueuse entre des créatures classiques et vraiment les héros badass là sans un champ de bataille c'est voilà il est impressionnant quoi bon après et après c'est pareil au niveau des starters les deux starters pour les elfes des les elfes ici on a juste un magicien et un guerrier et deux esclaves donc les esclaves peuvent quasiment rien faire pas attaquer pas à se défendre et puis ils me donnent d'autres compétences entre autres permet d'avoir des points d'action supplémentaires mais jouer starter elfes contre barba à mon avis je sais pas mais je reprends vos retours vous qui avez joué parce que j'ai pas encore eu le temps de vraiment de m'y mettre entre le travail etc j'ai peur que ça soit vite bâclé ce que voilà entre un starter où il ya du fou combat au corps à corps même s'il ya de la magie en face il ya juste un seul guerrier les les deux esclaves vont pas faire grand chose je pense que c'est pas évident à jouer cette faction de cette faction là il faut impérativement rajouter soit un racheter à notre guerrier pour au moins avoir un support au corps à corps peut-être virer peut-être un esclave en garder qu'un seul moi après l'inconvénient c'est qu'on perd je crois qu'aussi les esclaves si je me trompe pas sont permet aussi de donner une certaine pouvoir magique permet de voilà fou je je me regarde un peu sur les règles voilà là c'est un seigneur de guerre un mage de chez des elfes là c'est pareil donc à voir s'il est vraiment efficace en combat après je n'en doute pas c'est surtout ce héros là mon avis va être encore à corps la boîte de base plus spion je pense que on commence à commencer peut-être à amener un peu de lourd et encore un esclave peut-être il suffirait au lieu des deux à voir après voilà je ferai j'essaierai de jouer un peu tout ça de voir comment on peut gérer les elfes d'un côté les barbares on joue pas de magie mais c'est du fou le corps à corps donc si la table est un peu chargé en décors ça va aller si après effectivement il ya peu de décors il risque de s'en prendre plein la tête mais on des créatures comme le loup ou même comme le le centaure je pense qu'ils peuvent vite faire des distances importantes et pouvoir arriver rapidement corps à corps pour pallier le fait que voilà il n'y a pas de la nuit de tir ni de magie pour l'instant du moins dans cette faction là quoi voilà mon petit analyse vous me direz ce que vous en pensez vous qui avez peut certainement jouer peut-être certaines parties encore une fois j'ai pas vraiment le temps voilà entre voilà le travail etc et différentes choses perso voilà j'avance petit à petit voilà donc pour une fois pour aussi une petite parenthèse ce sont pas les socles qui sont fournis sont un tout petit peu plus petit donc il faudra certainement que je les repose sur les socles on va dire voilà les socles qui sont on va dire standard au jeu pour qu'on arrive sur le même diamètre et que que ce soit en termes de distance voilà on est qu'on soit sur le on soit bien calé en termes de jeu quoi voilà allez ben je vois la vidéo est terminée n'hésitez pas à laisser un commentaire voilà sur le jeu astralis pour vos premiers retours voilà ce que vous en pensez encore de de l'armée des deux armées ici voilà n'hésitez pas c'est n'hésitez pas aussi à liker et à partager la vidéo